Je ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui me traite d'antisémite, je devrais même quitter ce plateau en fait. Eh bien quittez-le dans ce cas-là. Traiter d'antisémite par vous c'est absolument insupportable. J'en ai assez, j'en ai assez qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche sur le fait qu'il y a plus de 100 000 morts à Gaza, ce sont les estimations des chercheurs militaires, voire 180 000 sont les estimations dans la revue The Lancet. À un moment donné, si on ne peut pas parler du fait qu'on voit des enfants morts tous les jours sur les réseaux sociaux et que personne ne fait rien dans ce pays pour ça s'arrête... C'est vous qui jouez la carte de la victimisation. C'est vous qui jouez la carte de la victimisation. Excusez-moi, mais on parle de sport, on parle d'athlètes, c'est un sort qui est des postures purement politiques à un moment donné. Madame, il y a des enfants qui meurent tous les jours, c'est des postures politiques ? Mais là, les athlètes russes devraient avoir le droit de concourir avec la bannière russe. Oui ou non ? Je pense que vous n'avez pas écouté. Alma Dufour détruit le plateau d'LCI sur la présence des athlètes de l'occupation israélienne au JO de Paris. La députée de la France insoumise Alma Dufour était présente sur le plateau d'LCI afin de débattre sur une nouvelle polémique médiatique. En effet, à l'occasion d'un rassemblement en soutien au peuple palestinien dans la capitale, le député LFI Thomas Porte a appelé à interdire la participation des athlètes de l'occupation israélienne aux JO de Paris. Des propos qui ont ulcéré le lobby pro israélien, notamment sur le plateau d'LCI, où la députée Macronie Shannon Seban, proche de l'extrême droite israélienne, ainsi que plusieurs journalistes militants ont violemment pris à partie la députée LFI Alma Dufour. Une supériorité numérique qui ne servira pas à abattre la députée insoumise, qui, comme vous allez le voir, va remettre en place ses interlocuteurs hostiles les uns après les autres. Non, je n'aime pas l'extrême gauche. Le Conseil d'État ne nous classe pas à l'extrême gauche, madame, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir un débat à PC, je ne vous ai pas insulté, je ne vous ai pas distraillé. Je vais poser juste une question à madame Dufour pour clarifier ici les choses. Est-ce que vous trouvez cela normal que votre collègue de Seine-Saint-Denis, M. Thomas Porte, puisse appeler au boycott des joueurs israéliens, des athlètes israéliens pendant les Jeux Olympiques ? Est-ce que vous trouvez cela normal, oui ou non ? Madame, la Russie, les athlètes russes, ils concourent sur quelle bannière ? Non, c'est vrai que c'est toujours une bannière neutre. Mais est-ce qu'on peut comparer à madame Dufour ? La comparaison est quand même très très aléatoire. Est-ce qu'il n'y a pas une violation avérée par la Cour internationale de justice du droit international par Israël ? Est-ce que la Cour internationale de justice ne vient pas de rendre une ordonnance qui ordonne à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens ? Je vous demande votre avis, madame. Moi, je trouve ça normal. La Cour internationale... Il n'y a pas de réponse à géométrie variable quand il y a une violation du droit international reconnue par des instances internationales qui ne sont pas la France insoumise, qui sont la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. Est-ce que ça n'en va pas à septembre, non ? Juste, pardon. Est-ce que ça n'en va pas à du cours 112 ? C'est dans l'esprit de tout le monde. Mais non, ce n'est pas dans l'esprit de tout le monde. Vous voulez faire croire que ce qui est dans l'esprit de tout le monde, c'est qu'il y a un massacre qui est en cours, que plus personne n'en parle à la télé. Mais ça ne veut pas dire que nous refaisons... C'est faux. Honnêtement, de Gaza, on en parle beaucoup, là ? Vous êtes les premiers en parler. L'ONU est en train d'accuser le gouvernement israélien, de bombarder volontairement les infrastructures de traitement d'eau à Gaza, et maintenant, il y a la polio à Gaza. Je suis désolée, c'est de plus en plus catastrophique. La Cour internationale de justice vient de rendre une ordonnance qui est très claire. Ça fait la deuxième qu'Israël bafoue. On attend le mandat d'arrêt qui va être délivré par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou. Je pense que c'est le moment. On parle d'une sanction qui est symbolique. C'est sérieusement ce que vous pouvez affirmer, sérieusement, je pense que vous êtes sérieuse, que vos partenaires de vos fronts populaires socialistes sont d'accord avec vous sur le fait que les sportifs israéliens qui arrivent à Paris demain ou après-demain, et peut-être déjà depuis hier ou avant-hier, ne sont pas les bienvenus en France. Est-ce que vous pensez franchement que les socialistes sont d'accord avec vous là-dessus ? Bien sûr que non. J'aimerais qu'ils le soient, parce que s'ils sont, comme ils le disent, et comme on a signé ensemble, pour la reconnaissance d'un État palestinien, pour un cessez-le-feu immédiat et permanent, pour que ce massacre sanglant s'arrête, enfin, il va falloir commencer à prendre des actes. Des actes, des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques, des sanctions même symboliques, et à un moment donné, être pour sur le papier, mais être contre absolument toute initiative qui permette de sortir dans ce soutien, dans cette complicité passive que beaucoup de Françaises et de Français peuvent au plus supporter, à un moment donné, voilà, on n'est peut-être pas d'accord sur la stratégie, mais sur le fond, on veut la même chose. Madame la Dufour, votre discours est vide, votre discours est vide, voire contre-productif, parce que vous ne l'avez de cesse, avec vos collègues et vos amis de la France Insoumise, d'attiser la haine, d'attiser la haine du juif. Vous ne voyez pas... Mais qu'est-ce que vous racontez, Madame ? Quand vous avez une Daniel Obono, quand vous avez une Daniel Obono, qui dit que le Hamas est un mouvement de résistance, arrêtez de faire la malgâme entre le gouvernement israélien et les personnes de confession juive, c'est pas nous qui le faisons. C'est ce que vous venez de faire. C'est ce que vous venez de faire. Oui, et bien moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a beaucoup d'universitaires américains qui ne sont pas d'accord avec lui, des universitaires israéliens qui ne sont pas d'accord avec lui. Si on ne peut pas critiquer une politique de colonisation d'un gouvernement d'extrême droite, excusez-moi de le rappeler, sans qu'on soit suspecté d'en avoir après toutes les personnes de confession juive sur Terre, on a un gros problème. Parce que vous vous donnez des propos qui flirtent avec l'antisémite du tout. Mais pas du tout. Que vous le vouliez ou non, Madame Dufour. Évidemment que non. Moi, je ne l'ai jamais. Honnêtement, de me faire traiter d'antisémite par vous, c'est absolument insupportable. J'en ai assez. J'en ai assez qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche sur le fait qu'il y a plus de 100 000 morts à Gaza, ce sont les estimations des chercheurs militaires, voire 180 000 sur les estimations dans la revue de l'Ancêtre. À un moment donné, si on ne peut pas parler du fait qu'on voit des enfants morts tous les jours sur les réseaux sociaux et que personne ne fait rien dans ce pays pour que ça s'arrête... C'est vous qui jouez la carte de la victimisation. C'est vous qui jouez la carte de la victimisation. Mais non, mais Madame Dufour, vous ne faites pas semblant de ne pas comprendre, s'il vous plaît. Mais je ne fais pas prenez un petit peu de recul. C'est vous qui instrumentalisez ce conflit ou diffamez vos adversaires politiques à gauche. Je veux sortir juste et revenir à la question parce qu'en fait, moi, ça m'interpelle. On est en train de parler de sport. Le sport, c'est un élément fédérateur, c'est un élément de rassemblement et donc à un moment donné, c'est aussi un moment de paix. Et est-ce que justement, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudrait s'abstenir d'avoir ce genre de déclaration dans l'intérêt de tous les citoyens de ce monde ? Excusez-moi, mais on parle de sport. On parle d'athlètes. Sortez des postures purement politiques à un moment donné. Madame, il y a des enfants qui meurent tous les jours, c'est des postures politiques ? Je viens de vous dire que l'eau de Gaza, elle est contaminée par le virus de la polio et que l'ONU accuse Israël d'avoir fait exprès en bombardant toutes les stations de traitement. C'est bien, c'est un moment de paix. À un moment donné, il y aura la paix dans le monde et les populations du monde entier, et notamment celles qui ont vécu la colonisation se sentiront enfin reconnues si un pays comme la France commence à prendre des vraies mesures. La France s'est ridiculisée sur la scène internationale. Le deux poids, deux mesures dont on fait preuve en fonction de qui commet les violations du droit international est tellement criant, tellement visible que même les diplomates de l'Union européenne disent que c'est une catastrophe pour la diplomatie française au Moyen-Orient. Donc, je suis désolée. Dans ce cas-là, les athlètes russes devraient avoir le droit de concourir avec la bannière russe. Vous parlez de l'ONU ? Vous parliez de l'ONU. L'ONU estime qu'il y a un million de Ouïghours qui sont retenus dans des camps d'internement. Demandez-vous l'interdiction de la venue des athlètes chinois à Paris ? Ce qui m'interroge, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Gaza, vous parlez d'autres pays sur lesquels Emmanuel Macron ne s'est jamais exprimé. D'autres situations sur lesquelles il ne s'est jamais exprimé. Par exemple, le Soudan qui ressort... Non, mais les médias n'en ont pas parlé pendant deux ans et maintenant, on nous reprocherait que ce serait de notre faute de ne pas en avoir parlé alors qu'on était les seuls justement à dénoncer la complicité de l'Union Européenne avec les ministres Yanjawid qui ont fini par commettre les massacres qu'ils reprennent depuis un an. C'est ça qui me dérange. Alors, effectivement, ce qui se passe en Chine est absolument épouvantable. Il faut réfléchir à des sanctions. Mais qui prend des sanctions aujourd'hui économiques contre la Chine ? Qui va dire ? Personne. Est-ce que c'est votre sujet de préoccupation ? Est-ce que vous demandez aux membres du camp macroniste s'ils sont prêts à des sanctions ? Pourquoi, en fait, à chaque fois qu'on soulève le sujet de Gaza ? La question s'est posée. On a fait des reportages là-dessus. La question a été posée. Et donc, votre position, c'est laquelle ? Moi, ma position aujourd'hui, c'est de dénoncer qu'une seule chose et je n'aurai de cesse que de le faire matin, midi et soir. Moi, je ne vais pas me prononcer sur un conflit que je ne maîtrise pas. En revanche, il y a une chose qui est claire et nette et vous avez ici ma parole. C'est que mon combat est et restera de lutter contre les extrêmes qu'ils soient de gauche comme de droite et que vous le vouliez ou non, madame. Nous ne sommes pas classés extrémistes par le Conseil d'État, madame. Vous respectez le Conseil d'État. C'est ma position alors et je l'assume. Pour moi, vous êtes extrême-gauche. Vous avez sali la gauche en créant cette coalition qui est le nouveau Front populaire et je vous le dis, madame, vous serez responsable et ne venez pas tweeter ensuite sur X en essayant de condamner avec hypocrisie les actes antisémites ou les propos antisémites qui pourraient avoir lieu dans notre pays. C'est abominable. Vous ne faites qu'attiser le feu et laissez-moi juste terminer, et je ne vous ai pas coupé. Non, mais je ne peux pas vous laisser me dire en face que je suis responsable d'actes antisémites en France. C'est absolument insupportable. Laissez-moi juste terminer, Non, mais ce n'est pas possible de tenir des propos pareils. Non, parce que vous diffamez. Est-ce que je vous ai coupé, madame ? Oui, mais vous me diffamez, en fait. Vous me diffamez, madame. Je ne laisserai plus personne me diffamer en plateau. C'est très simple. Moi, je vous le dis également. Ce que vous faites, c'est d'attiser la haine. Vous ne faites que jeter de l'huile sur le feu Je veux que le massacre d'enfants s'arrête. Si vous appelez à la paix, et je crois que collectivement, c'est d'avoir un point d'accord entre vous et moi, madame. Mais pour agir, pour la paix, il faut agir. Est-ce que je peux finir ? Non, mais... Est-ce que je peux finir ? En fait, vos mots sont creux. Vous ne faites que jeter des anathèmes. Vous ne faites que diffamer vos adversaires politiques. C'est qu'on ne peut même pas dire que... Mais parce que vous ne vous rendez pas compte de... Ce n'est pas du dialogue de traiter quelqu'un d'antisémite. C'est vraiment plus du dialogue pour le moment. On va devoir passer à la prochaine étape de cette émission. Je vous remercie à toutes les deux d'avoir été en photo. Mais je suis désolée. Je ne peux pas dialoguer avec quelqu'un qui me traite d'antisémite. Je devrais même quitter ce plateau, en fait. Eh bien, quittez-le dans ce cas-là. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de la députée de la France Insoumise Alma Dufour face aux lobbyistes de l'occupation israélienne ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous. Soutenez l'information Break News.